Le titre de l'oeuvre c'est Veduta. Veduta, littéralement, ça veut dire point de vue ou un panorama. C'est un type de tableau en fait qui représentait des paysages urbains. C'est la raison qui m'avait amené sur le pont au départ, c'était de voir la vue. Puis c'est comme ça que le projet a été amorcé en fait. Où l'idée est venue, c'est que je suis venu sur la piste cyclable. Je me suis rendu compte qu'on ne voyait pas en fait le paysage. La Veduta, c'était une non-Veduta. Donc voilà, j'ai voulu en créer une à partir de la structure qui est existante des barodins de sécurité puis transformer l'expérience visuelle du cyclisme. Donc la particularité de cet espace-ci, c'est le fait qu'on est dans un espace très étroit puis extrêmement long. Comme cycliste, on est toujours à regarder devant. Ce n'est pas comme un passage piéton où on peut souvent se retourner pour regarder à l'extérieur. Donc en tant que cycliste, tu regardes devant. Puis ce qu'on a, c'est, ce que vous voyez derrière, c'est un tunnel qui fait complètement écran de chaque côté. On a regardé la structure, puis essayer de voir c'était quoi les opportunités qu'on avait. Puis c'est des barodins à quatre faces, donc ça nous permettait d'avoir l'intervention d'un côté puis l'intervention de l'autre. Ce qui fait que ça disparaît quand on traverse de l'autre côté puis on a un autre paysage graphique, une autre intervention de l'autre côté. Les couleurs ont surtout été choisies pour leur saturation en fait. Donc d'un, les couleurs qui étaient disponibles en duct tape. Et le phénomène que j'ai voulu explorer, c'est les contrastes simultanés qu'on appelle. Quand tu mets rose et jaune, au loin, ton oeil les mélange, puis on voit orange. Donc j'ai voulu beaucoup jouer avec la distance en fait. Ce que tu vois de loin, tant dans la forme que dans la couleur, c'est une chose. Puis plus la distance est réduite, plus tu commences à distinguer les deux couleurs puis la forme se métamorphose un peu sous le mouvement du cycliste. On fait avec un objet qui est là pour la sécurité, puis qui a sa raison d'être. Puis bon, on ne peut pas réinventer le paysage qu'on perd de cette façon-là, mais on peut ajouter quelque chose puis embellir cette structure.